Chalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour nous avoir réveillé ce matin en bonne santé, nous avoir donné cette opportunité de pouvoir encore vivre et pourquoi pas voir finir cette année et commencer une nouvelle année dans la sérénité, dans la tranquillité. Nous avons une méditation à partager avec vous, juste en quelques minutes. Nous sommes dans l'Église 1,37, la Bible dit, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Il dit une petite phrase, courte, mais très profonde. « Rien n'est impossible à Dieu. » Donc Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de tout accomplir. Dieu est capable de tout réaliser. S'il l'a fait pour le monde, pour la nature, il peut le faire dans ta vie. Je dis à une personne, Dieu a créé cette nature, ce monde, avec de simples paroles. « Que la lumière soit et elle fuit. » « Que la terre soit et elle fuit. » Ainsi, au bout de juste quelques jours, la nature tout entière a été mise en place. Je parle des eaux, je parle du ciel, je parle du soleil, tous les luminaires qui existent, de la flore et de la faune, de l'oxygène. Tout a été mis en place parce que Dieu a libéré des paroles. Aujourd'hui, quand nous contemplons le monde, nous disons « Waouh ! » Ça, ce n'est pas le fruit de la génération spontanée. Ça, il y a un grand esprit, il y a un grand Dieu qui a mis en place toutes ces choses. Si Dieu avait installé toutes ces choses avec facilité, parce qu'il est tout-puissant, il n'a jamais été créé, il existe par lui-même. Et c'est ce Dieu merveilleux qui, dans son conseil, a décidé de créer l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et il dit « Place l'homme dans le jardin pour tout gérer. » Chers amis, si vous êtes enfants de Dieu, soyez dans la joie, parce que votre Père, c'est le tout-puissant. Un monde lui suffit pour tout changer. Souvenez-vous de ses serviteurs, de cet officier qui est venu voir Jésus pour le cadre de son serviteur. Il dit à Jésus « Pouvez-vous d'aller chez moi ? » Moi, je suis un général. Il suffit de dire un ordre. Et les gens obéissent, les gens suivent, exécutent tout ce que je leur dis. « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Jésus a été touché par le niveau de foi de cet officier. Chers amis, Dieu, quand nous le prions, quand nous le célébrons, quand nous l'invoquons, la foi est nécessaire. Quand Dieu est tout-puissant. Si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie, notre foi reste importante. Hébreu 11, 6, 10, 6. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc la foi bien-aimée actionne la puissance de Dieu en notre faveur. La foi ouvre le ciel pour que la puissance de Dieu nous parvienne. La foi nous fait accéder à cette grande réserve puissante que Dieu possède en notre faveur. Je prends un exemple simple. Dans votre quartier, quelqu'un vient et installe son supermarché. Tout y est, vous êtes émerveillé. Mais quand vous entrez pour vous visiter, c'est une bonne chose. Mais tu ne peux pas avoir ou acheter un article sans qu'il y ait de la monnaie. Donc quand nous sommes dans les supermarchés, avec l'argent, nous avons accès à tout ce qui se vend dans les supermarchés. Donc Dieu, avec sa toute puissance, oui, il a tout ce dont il a besoin pour accomplir tout ce que nous voulons, tout ce qu'il faut pour satisfaire à nos besoins. Il nous suffit d'exercer notre foi pour avoir accès à tout ce que Dieu a prévu ou a déjà mis en place pour nous, chers amis. Rien n'était possible à Dieu. Tu es malade, Dieu est capable de te guérir. Tu as un voyage, tu as fait, Dieu est capable d'ouvrir des portes. Tu as besoin d'un travail, Dieu est capable de toucher les cœurs de gens. Oui, tu es en commerce, tu es en difficulté, Dieu est capable de te réapprovisionner. Alléluia. Tu es dans un ministère, tu es coincé, Dieu est capable de te booster dans ton ministère pour aller plus loin. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, tu es célibataire, tu as besoin de mariage. Il n'est impossible à Dieu, il peut te donner une femme, il peut te donner un mari. Dieu, il peut tout, je ne sais pas. Tu as un problème de maternité, tu as un problème d'avoir une grossesse. Dieu qui est capable, il a la possibilité de te donner un enfant. Rien n'est impossible à Dieu. C'est nous qui bloquons l'action de Dieu dans notre vie. Mais la foi seule est capable d'activer cette puissance, de la réorienter vers nous. Ce matin, bien-aimé le Seigneur, je viens t'impacter, exerce ta foi. Si petite soit-elle, elle est capable de déplacer le montant. Elle est capable de placer Dieu dans une position telle qu'il puisse faire quelque chose à ta vie. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker et de partager. Amen.